Un grand bonjour mes amis poissons, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne pour cette deuxième lecture du mois de mai 2023, cette fois la sphère générale et sentimentale des poissons solaires, les ascendants poissons, les lunes et les vénus en poisson aussi et je souhaite de tout cœur qu'elle nous amène de très beaux messages pour cette prochaine semaine. Merci infiniment mes amis poissons, toujours pour votre bienveillance, pour vos petits messages qui me vont droit au cœur pour être là. Donc on va se connecter directement à vos êtres divins, on va demander une première influence, un premier message de vos guides et je vous retrouve de suite. Wow ! Superbe ! Dans le dos de Dec, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, mais que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Magnifique ! Mes amis poissons, j'en suis ravie. Quelle belle augure dans le dos de Dec. Le message ici que j'ai pigé pour vous est un contact privilégié avec le monde parallèle. Merveilleux mes amis ! Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits magnifiques. Quelle belle augure ! Donc, vous êtes guidés et protégés. Et il y a un rêve qui est à portée de main ici, vous disent vos guides. Donc, superbe ! Je vais maintenant me connecter au tarot de la sagesse des ans. Vous êtes là dans le dos de deck. Avec vos énergies ici, avec la lune. Alors attention, bien sûr, dans le côté négatif de la lune, peut-être que dans certaines situations, vous avez un manque de clarté, un manque de discernement. Ou bien, bien sûr, tout ce qui est tapis dans notre inconscient qu'il faudrait faire surgir à la lumière de la conscience pour pouvoir balayer ses insécurités, ses doutes, ses peurs. Toutes ces choses-là. Mais quand même, le message ultra positif de vos énergies ici, c'est qu'il faut vous connecter à votre intuition, à écouter la petite voix de votre âme. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des synchronicités, des rêves, des choses comme ça. Donc, ouvrez l'œil, mes amis poissons. Donc, dans le dos de deck, nous avons les engagements, un signe des taureaux ici, qui nous parle d'engagement dans un sens très général. Ça peut être des nouveaux contrats de toutes sortes au niveau professionnel comme émotionnel, des unions, des mariages, des packs, toutes ces choses-là. En tous les cas, une carte d'harmonie et de bienveillance, on va dire. Donc, merveilleuse énergie. Et puis, bien sûr, dans vos énergies ici, puisque nous allons parler de vos énergies, de la sphère professionnelle et financière, de la sphère émotionnelle, mais aussi, bien sûr, plus sentimentale. Et le conseil, la guidance de vos êtres divins. Donc, la guidance divine, on va dire. Dans vos énergies, pour poursuivre, nous avons le renouveau. Donc, c'est une prise de conscience, c'est un éveil à tous les niveaux. Il peut être tout à fait au niveau spirituel pour certains d'entre vous, comme bien plus terrenal, par exemple, avoir une vocation, un appel pour exercer une nouvelle profession, une passion. Vous voulez vivre de cette passion, mais aussi très clairement que les poissons ont trouvé leur place ou sont en train de travailler pour la trouver, pour avoir plus de plénitude et de bien-être dans leur vie, tout simplement. Donc, une période de chance avec ce renouveau, un air pur qui rentre dans vos vies et qui va générer sûrement de nouveaux départs et des nouveaux changements, puisque lorsque l'on prend conscience de certaines choses, eh bien, on commence à mettre les actes en place pour changer et modifier nos vies, en fait. Donc, très, très belle carte, très belle énergie qui représente un signe des versos et qui est absolument magnifique. Donc, voilà, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire, vous dit la carte. Merveilleuse énergie. Cette carte juxte la sphère professionnelle et financière. Là, on a vraiment un truc top puisqu'on a l'empereur. Alors, ça peut nous parler tout à fait de poissons qui soient chefs d'entreprise, qui est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, qui a des postes à responsabilité, qui décadrent, qui dirigent des équipes, des choses comme ça, qui managent. Ou bien, tout simplement, un supérieur hiérarchique aussi à vous. De toute façon, ici, c'est une énergie de succès et de réussite, donc on ne va pas pleurer. Mais aussi, c'est une énergie où il faut quand même s'ancrer. Ce n'est pas un baisizozo, l'empereur. Il est carré, il est discipliné, il est méthodique, il fait la différence dans la prise de décision. C'est la logique et l'organisation qui lui amènent le succès. Donc, c'est toutes ces qualités qu'il faut faire jaillir à la lumière. C'est ce que vous dit le tarot, en fait, ici, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs au niveau professionnel. C'est vrai qu'en juxtant avec le renouveau, je réitère qu'ici, il peut y avoir tout à fait des projets de se mettre à son compte pour exercer une passion, une vocation, une nouvelle voie professionnelle. D'autant plus que dans la sphère émotionnelle, j'ai la grande prêtresse qui peut tout à fait, cette énergie-là, nous parler de reprendre des études, de repartir sur le banc de l'école, de faire des formations, d'acquérir de nouvelles compétences. Et toutes les professions aussi liées justement à la concentration, à l'éducation et toutes ces choses-là pourraient vous appliquer. Donc, je vous le dis. En tous les cas, c'est très, très positif. Il y a un renouveau quand même. En général, dans votre vie et dans votre être intrinsèque, donc j'en suis fortesse, parce que je sens un souffle d'air pur, quelque chose qui va vous amener de la plénitude. Je le sens actuellement dans cette lecture. Et je vais vous donner les signes parce que sinon, je vais oublier. Ici, je vous avais dit, c'est le signe des taureaux. Sinon, sur la table, pour l'instant, j'ai le signe des verseaux, le signe des béliers, le signe des scorpions et le signe de la balance. Donc oui, pour continuer tout ça, ça sent bon, on pourrait dire, parce qu'il y a de très, très belles énergies. Alors, purement dans la sphère sentimentale, la grande prêtresse pourrait nous parler de relations extra-conjugales, pourrait nous parler d'une personne qui a une différence d'âge avec vous, que vous soyez en couple ou que vous alliez la rencontrer si vous êtes célibataire. Elle pourrait être un petit peu plus âgée que vous, peut-être. Et puis sinon, bien sûr, il y a ce voile, ce voile que nous amène un peu comme la lune qui vous représente dans le tarot. Il y a quand même une nébulosité ici au niveau sentimental. Ce n'est pas trop top. En tous les cas, pour l'instant, avec cette carte, nous canalisons ceci. Donc, il peut y avoir des mensonges, des choses cachées, mais tout simplement aussi, pas forcément des infidélités ou des mensonges, mais des non-dits, des choses qu'on a sur le cœur et qui grugent notre relation, en fait, parce qu'on a un manque de communication ou de sincérité envers l'autre. Pour les célibataires, je vous l'ai dit, vous pourriez connaître une personne qui ait une différence d'âge avec vous. Et il y aurait beaucoup de sensualité. C'est une personne assez sage et très intéressante. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons tout ceci. Tant qu'au message divin du tarot, ici, c'est la justice. Donc, vous êtes peut-être reconnus, justement, pour votre équité, pour votre droiture. Et sinon, on vous demande, pour certains poissons qui passeraient par des situations où on a besoin de rester dans l'équité et de prendre peut-être des décisions pour le plus grand bien de toutes les parties, mes amis. Bien sûr, cette justice nous parle. Et évidemment, avec les cartes que j'ai ici, ça ne m'étonnerait pas, dans un niveau, dans une sphère plus terrenale, comme professionnelle et financière, eh bien, de très belles choses, parce que des nouveaux accords commerciaux pourraient en découler, des signatures de contrats de toutes sortes, très, très positifs. Et puis, mais aussi, bien sûr, nous parler, ça pourrait tout à fait nous parler de documents légaux, de vendre nos terres aussi, pourquoi pas, avec des legs de biens immobiliers ou des achats-ventes de maisons, ou même des unions, mais aussi des séparations, pour certains d'entre vous. Donc, on a toutes ces belles énergies ici, quand même, bien positives, mes amis poissons. Et je vais continuer à me connecter avec notre tarot cosmique pour voir les messages additionnels. Waouh, superbe, superbe. Alors, dans le dos de deck, on a un magnifique as de bâton qui nous parle de votre énergie, de votre impétu, de nouveaux commencements, bien évidemment, au niveau professionnel, quelque chose qui va vous passionner. On en a déjà parlé avec l'énergie du renouveau, cette vocation, cette passion, que vous puissiez, pour certains d'entre vous, vouloir exercer ou en vivre. Et puis, bien sûr, aussi, au niveau sentimental, ça nous parle d'une très, très belle, nouvelle passion qui pourrait surgir dans votre vie, mes amis, ou qui est surgie il y a très peu de temps. C'est un indice aussi de fertilité masculine, je vous le dis, puisque c'est ce que je reçois actuellement. Bien, découvrons tout ceci. Alors, dans vos énergies, nous avons encore le hiérophante. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des changements au niveau professionnel pour mes amis poissons, avec de nouveaux engagements. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des couples très heureux qui aillent à plus, 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 comme je vous l'ai commenté, puisque c'est comme le sage conseiller, c'est le signe des taureaux qui est ici, pour si ça résonne en vous, et qui ressort dans votre lecture. Tous ces engagements, mais aussi, ça peut nous parler de professions liées à l'éducation, ou encore même, le fait d'avoir à recevoir des enseignements, d'acquérir de nouvelles compétences, toute cette onde-là. J'espère que vous me suivez. Mais de toute façon, une carte d'harmonie est positive, quelle qu'en soit la sphère sur laquelle elle puisse vous appliquer. Et puis, nous avons ce nouveau commencement, ces offres d'emploi. Donc, s'il y avait ici, pour l'instant, je n'ai aucune chose, aucune énergie, ni message me parlant de poissons sans emploi, mais je veux quand même vous le dire, s'il y a des poissons sans emploi, avec cette carte et cette énergie, il y a des nouvelles offres d'emploi, mes amis. Donc, ne lâchez surtout rien, parce que vous allez rebondir rapidement. Ça, c'est important. Et puis, bien sûr, la grande prêtresse, dans la sphère émotionnelle générale, mais aussi purement sentimentale. Alors, la sphère émotionnelle générale, je vous dirais qu'il y a une belle consolidation, quelque part. La sécurité, on s'ancre, c'est un 4 de bâton, il y a une stabilité qui en découle, autant au niveau émotionnel, sentimental, que émotionnel, parce que vous allez pouvoir monter votre entreprise, acquérir un meilleur poste, avec des promotions, des améliorations, vu que toutes ces énergies sont très positives au niveau professionnel, et ces nouveaux engagements. Donc, vraiment, vous allez fêter quelque chose et le célébrer. Célébrer. Sinon, il pourrait y avoir des invitations aussi, que vous ayez d'événements sociaux, style baptême, mariage, fiançailles, toutes ces choses-là. Et je pense que certains d'entre vous vont changer de domicile, ou que ce soit parce que vous allez acheter une maison, ou déménager pour des raisons professionnelles ou personnelles. Je vois qu'on plante des crémaillères, très possiblement. Bien sûr, au niveau sentimental, pur et dur, ici, il y a ces mariages, ces liens qui se resserrent, et toutes ces belles choses de couple très heureux avec cette énergie. Donc, merveilleux. Il y a peut-être un signe d'eau, à moins que ce soit vos énergies, bien sûr, un poisson ou cancer et scorpion, qui soient auprès de vous. Vos énergies sortent ici avec la justice. Donc, c'est peut-être directement vos énergies, ou sinon, qu'il soit dans une certaine sphère de votre vie, un de ces signes-là, un poisson comme vous, vous pourriez connaître tout à fait, ou un autre cancer ou scorpion, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Voilà. En tous les cas, une personne qui sort ici avec les documents légaux. Voilà. Donc, ici, j'ai un très, très beau succès, un signe des cancers, avec le V de la victoire, mes amis. Peut-être aussi des déménagements, des vocations ou des professions qui sont liées avec l'import-export, le tourisme, les déplacements fréquents. Mais en tous les cas, ici, vous allez vraiment célébrer quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis poissons. Parce que, regardez, c'est suivi de ce 3 de coupe, quelque chose qui vous amène cette plénitude et ce succès. Je pense qu'au niveau émotionnel, ici, il y a des poissons qui vont resserrer les liens et se sentir très heureux parce qu'on me relate avec ce signe des Gémeaux et aussi de la Vierge. Une histoire d'amour absolument fabuleuse. Il pourrait y avoir, pour certains, bien évidemment, vu que ce sont des canalisations, des énergies collectives des poissons, une dualité quelque part, quelque chose à décider, ou une dualité dans une situation à avoir deux options, ou que votre cœur balance entre deux personnes ou une décision à prendre au niveau émotionnel, pour certains d'entre vous. En tous les cas, les énergies sont très positives. Si ce dernier cas que je viens de vous exposer vous applique, c'est peut-être une personne qui soit à distance, d'accord ? Bien, très, très chouette jusqu'à maintenant. On va maintenant demander à l'oracle des énergies. Attention à la codépendance affective, mes amis poissons. Je vois qu'il y a certains poissons, ou leur couple, ou quelqu'un dans leur entourage, du moins. Mais je pense que c'est certains poissons qui souffrent de ceux-ci. Vous avez été trahis à quelques niveaux que ce soit. Je pense évidemment que c'est peut-être plus au niveau sentimental. Il y a un cœur brisé, il y a des guérisons, des poissons en guérison avec des blessures d'âme, des blessures émotionnelles. On vous a trahis, mes amis. Voilà, et je pense que c'est au niveau d'une relation, et peut-être même des séparations qui soient en cours, des processus de divorce, et toutes ces choses-là qui pourraient tout à fait appliquer avec ce que je reçois actuellement. Au niveau professionnel, il y a peut-être aussi des poissons qui songent à s'associer, ou qui cherchent, oui, un associé qui pourrait insuffler des capitaux dans un nouveau projet, par exemple, aussi. Et puis, sinon, il y aurait au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, dans votre sphère professionnelle, quelqu'un qui nourrisse quand même un petit intérêt pour vous, mes amis, ici. Oui, oui. Ou alors que vous ayez rencontré récemment, que vous alliez rencontrer une personne qui soit quand même assez confortable financièrement, on va dire. Voilà, vous voyez ces signatures de contrat ici, les stratégies, les signatures et les avancements à tous les niveaux. Et dans le dos de deck, on a encore cette célébration, ici, relatée avec notre bel oracle des énergies. Demandons au modern love tarot. Oui, alors là, je pense qu'il y a achat, vente de maison, ou des déménagements, vous plantez la crémaillère, et puis, bien sûr, toutes ces options et possibilités vraiment de resserrer les liens. Encore mariage, paxe, fiançailles, toutes ces belles choses pour des poissons très heureux. Alors, il y a bien des travails d'équipe, des choses comme ceci. Vous allez être reconnus dans votre travail et valorisés, mes amis. Il y a besoin de se reconnecter, pour certains d'entre vous, encore à votre enfant intérieur, d'accord ? Peut-être que certains poissons sont un petit peu dans la nostalgie, repensent à des souvenirs heureux, des choses comme ça. Donc, attention à ça, que ça ne dérive pas sur un petit peu de dépression. On a besoin de se reconnecter à sa joie et à son enfant intérieur. Et puis, vous voyez, c'est encore la même carte que celle-ci. Il y a bien, les poissons vont vers une stabilité, une belle stabilité, autant au niveau professionnel, dans leur vie en général. Et bien sûr, comme cette carte parle toute seule, c'est la même, c'est vraiment les fiançailles, les mariages, ou des invitations à des événements sociaux de ce style aussi, comme je vous l'ai commenté. Mais une très belle stabilité, vous allez fêter quelque chose. Et bien sûr, encore et toujours, ces maisons, ces crémaillères, et ces déménagements. Donc, vraiment magnifique, mes amis. Pardon, je vais échanger, parce qu'encore et toujours, de très belles influences. Et vous voyez, dans le dos de Dek, il y avait encore le renouveau, ici les signes des versos, avec ce jugement, et encore le hiérophante. C'est vraiment très réitéré dans cette lecture. Les énergies sont réitérées. Bien, on va demander à l'oracle des secrets ce qu'il a à vous divulguer. Alors, vous voyez, il y a cette encre, l'ancrage et la stabilité. On a besoin de s'ancrer aussi. Mais cette stabilité que vous allez toucher dans ces prochaines semaines, si ce n'était pas le cas, au moins au niveau professionnel, ou même sentimental. Appliquez-le à vos situations. Ici, il y a un paradoxe, il y a une étrangeté, il y a quelque chose de bizarre. Peut-être faites attention à votre entourage aussi. Peut-être certaines personnes ne seraient pas complètement caches dans votre entourage. Bien, nous allons maintenant creuser un petit peu dans la sphère sentimentale avec l'oracle des miracles du cœur. Voyons voir les messages qu'il a à vous communiquer. Ok, cette carte est à sauter toute seule. Peut-être des poissons qui ont eu des relations toxiques ou qui sont dans des relations toxiques actuellement, puisque l'oracle vous pose une question. Êtes-vous dans une relation toxique ? Ça a volé tout seul. Oui, des secrets, des choses cachées, peut-être des non-dits. Je vous l'ai développé au début de la lecture. Et dans le dos de deck, les intentions ne sont pas claires. Il y a des relations où, eh bien, c'est pas tout à fait clair. Peut-être seulement vous luttez pour la relation et l'autre est un peu immature. ou des relations en dents de scie, des choses comme ça. À voir. Il y aura peut-être un choix à faire, puisque le choix sort dans le dos de deck. Beaucoup d'harmonie, certains poissons vont trouver dans ces prochaines semaines. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Il y a bien des secrets. Quelqu'un qui pense à vous en secret aussi, ça serait tout à fait possible, à moins que ce soyez vous qui nourrissiez des pensées secrètes pour quelqu'un, envers quelqu'un. Mais je pense qu'il y a des non-dits, des secrets, des choses cachées, comme je vous l'avais commenté au début de la lecture. Il y a un changement qui va s'effectuer au niveau émotionnel. Vous voyez, un changement s'effectue actuellement. Voilà. Ici, on vous dit, justement, vous voyez, dites ce que vous avez sur le cœur. Il y a besoin de communiquer des choses. Il y a un très beau cadeau, de très belles nouvelles. L'univers, vraiment, de toute façon, dans le dos de Dek, souvenez-vous, à l'ouverture de la lecture, il y avait ce beau message. L'univers a quelque chose pour vous. Donc, c'est encore ici. Le cadeau, une surprise, vous attend une bonne nouvelle, quelque chose qui vous rend heureux, mes amis poissons, qui va vous amener. La paix va envahir votre cœur. Donc, superbe. On va maintenant demander aux anges de la romance, aux anges de l'amour. Dans le dos de Dek, une belle passion, déjà existante, ou dans ces nouvelles rencontres possibles aussi. parce qu'on vous dit que très bientôt, il y aura quelqu'un qui va s'approcher dans votre vie. On parle d'un bel amour, d'un amour vrai, qu'il faut rester positif. C'est acte et parole positive pour que l'univers puisse vous envoyer cet amour et attirer cet amour et l'abondance dans votre vie. Il y a bien des mariages, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est quand même ces concrétisations et ces compromis, ces engagements sont dans beaucoup de cartes sur cette table. Il y a certains poissons qui ont encore besoin de se libérer ou actuellement de se libérer de quelque chose qui est obsolète pour eux. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, vous dit l'oracle. Attention encore une fois à la codépendance affective, mes amis, qui pourrait vraiment nuire dans votre relation sentimentale ou dans des futures relations sentimentales. Et ici, beaucoup de passion. Nous allons donc clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour. Dans le dos de deck, on nous dit de faire attention. Il y a peut-être des couples en ce moment qui sont un petit peu en difficulté. Oui, il y a eu des séparations et des peines de cœur ici. Il y a besoin de communiquer. Vous voyez l'abaissé de la communication. Il y a des non-dits. Il y a des choses qu'il faut absolument communiquer. Bien. Ici, vous allez, vos projets sont sains et saufs. Donc, foncez, mes amis poissons, parce que vous avez de très belles énergies aussi dans cette lecture. Et en plus, au niveau émotionnel, certains d'entre vous vont construire un nid. On l'a vu parce qu'il y a les compromis, les engagements et les liens qui se resserrent vers des mariages, le fait d'aller vivre ensemble, toutes ces choses-là, mais aussi pour les célibataires, l'occasion de construire quelque chose avec une nouvelle personne. Il y a encore ces énergies de crise, peut-être dans des couples actuellement ou anciennes dans des relations qui se sont terminées il y a peu de temps. Et puis, des poissons qui se sentent en solitude, esselés ou mal aimés même dans leur couple ou bien qui sont célibataires depuis un petit moment. Il y a eu quand même, je pense, des relations toxiques basées sur les intérêts. Beaucoup de sensualité pour les couples heureux et des poissons qui dans leur cœur se sentent quand même en détresse. C'est difficile. La guérison a été amorcée à cause de ces blessures d'âme, ces blessures émotionnelles. Et vous vous sentez quand même en échec à ce niveau-là. À ce niveau-là. Mais ça passera, mes amis poissons. Surtout qu'en plus, on l'a vu avec le renouveau, vous ouvrez un nouveau cycle, une période de chance qui s'annonce et regardez ces belles cartes qui terminent votre lecture. Une nouvelle rencontre, vous allez roucouler. C'est magique ici, ces nouvelles rencontres. Vous allez construire un couple, bien sûr, on l'a vu pour ces couples déjà établis, très heureux, qui vont s'engager plus profondément. Et puis, il y a cet as de couple, l'allemand avec un grand A, qui nous promet, en tous les cas, ce potentiel en herbe de connaître une personne intéressante, basée sur la véracité des sentiments. Et je vous le souhaite de tout cœur, mes amis. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou même chercher vos signes ascendants l'une Vénus. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. Je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada